Musique Coralie, Coralie Langlois, l'arrivée en cours d'année, elle est excellente en français et en poésie. Pour moi, pour moi, pour moi. Ludovic Parenton, des difficultés en calcul, mais très bon en orthographe et en grammo. Je prends, je prends Ludovic Parenton, je prends, je prends. Dis donc, t'es sûre que tu leur as fait des maths à tes CM2 ? Ils sont tous nuls. À ce rythme-là, je ne vais pas pouvoir me composer une demi-classe de sixième. Oui, mais écoute, nul ou pas nul, vu que tu donnes des cours dans toutes les classes. D'accord, mais je ne serai le prof principal que d'une seule. Alors les élèves de ma classe, je les choisis selon mes critères, d'accord ? Moi aussi, moi aussi ! C'est bon, on peut reprendre, là ? Bien, alors, Amandine Guimoto, peu à l'aise à l'oral, passe son temps sur sa calculatrice à bidouiller des programmes. J'accède ! Guimoto, elle est pour moi ! Tu l'as. Maxime Martinez, alors Maxime, je ne sais pas quoi vous dire, parce que je ne l'ai vu que deux semaines, il ne vient quasiment jamais en cours. Moi, je prends, je prends, je prends. Je le prendrai tout à l'heure, j'ai fini la partie. Regarde ce long, c'est là. Que de la pique-nique. C'est le 152 mètres, allez-y, tiens, essaye. Putain, ouf ! Même les Japonais, ils ne font pas cette 152 mètres. Ça va, je ne vous dérange pas trop, là. On peut savoir ce que vous faites ? On joue à Boomerang. Oui, mais non, monsieur... Quoi, oui, mais non ? Vous inquiétez pas, si c'est un Boomerang, il va revenir. Mais monsieur ! Bonjour, madame Pitou. Bonjour. Vous vouliez me voir ? Oui, c'est au sujet de Laura. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Non, oui, enfin, je voulais savoir si vous aviez des bons rapports en ce moment avec elle. Ah oui ? Enfin, ça dépend, hein. Pourquoi ? Eh bien, parce que, ah, comment dire, vous vous êtes disputée, ces derniers temps ? Non. Enfin, oui, je l'ai punie ce week-end parce qu'elle ne voulait pas aller se coucher. Enfin, franchement, rien de grave. Ah, je comprends mieux. Elle s'affirme. C'est-à-dire ? Pour la fête des mères, je leur ai fait faire le moulage de leurs mains dans du plâtre. Oui, et donc, et alors ? Et alors ? Pas la suite de Laura. Ça promet, hein ? Euh... Ne bougez pas. Alors, 25, 26, 27, 28. Ah, non, c'est sûr, il n'y a pas le compte. Encore un problème, Olivier ? Bah oui, comme qui dirait une tulle dans le potage. Là, on revient d'une course d'orientation dans le parc du château. Et vous avez un problème avec vos élèves ? Bah oui, on est parti à 21, on revient à 28. Et là, il n'y a rien qui vous gêne ? Ah, si, quand même un peu. Konnichiwa. Konnichiwa. What's your name ? Katsu. Donc, j'ai demandé son prénom à ce jeune homme. À quoi il m'a répondu qu'il s'appelait Katsu ? Alors ? Maintenant que vous le dites, il me semble bien que j'ai pas de Katsu dans ma classe. Il me semble pas non plus, oui. Alors, vous allez me ramener illico presto, ces touristes japonais où vous les avez trouvés, et vous ramenez avec votre classe au complet. Maintenant ! Comme pas de ma faute si tous les bus se ressemblent, hein ? Bon, allez, Konnichiwa, là ! On y va ! Ah ouais, Konnichiwa, par là ! Allez ! Allez, allez, oui ! Qui est l'auteur des Misérables ? Vidal, voulez-vous répondre, je vous prie ? Euh, pardon. Je vous ai demandé de répondre à ma question. Pouvez-vous répéter la question ? Oh, qui est l'auteur des Misérables ? L'auteur des Misérables est Victor Hugo. Ah, ben, bravo, Benjamin ! Vous avez appris votre cours pour une fois, c'est bien ! Et il est né en quelle année, Victor Hugo ? Victor Hugo est né le 26 février 1802. Alors là, ça y est, je crois qu'enfin, ça y est, vous muez ? Là, franchement, vous m'épatez. Pâté, il y a cinq commerces dans vos environs où vous pouvez acheter du pâté. Qu'est-ce que vous racontez, là ? Ah, d'accord, vous m'épatez de moi ! Non, mais, une dame, c'est pas de ma faute, c'est mon portable, là, il a toutes les bonnes réponses. Comment ça, toutes les bonnes réponses ? Génération d'incultes ! Comme si une machine pouvait remplacer un être de chair et d'esprit ! Quel est le prénom de Balzac ? Honoré de Balzac, auteur de romans et de nouvelles. Et qui a écrit La Bête Humaine ? Émile Zola a écrit La Bête Humaine. Enfin, quelqu'un d'en rend au cours qui connaît toutes les bonnes réponses. Non, je peux récupérer mon téléphone. Non, il est confisqué. Et le cours est terminé. Allez, allez-vous-en, laissez-nous seuls. Parlez-moi de Verlaine. Paul Verlaine est un poète français né à Metz le 30 mars 1844. Et... Ah bon, du coup ? Ah bah vous, voilà, vous ! Faut absolument qu'on se parle. En privé. Vous êtes au courant que votre Benjamin court après ma Delphine depuis un certain moment déjà ? Ah ouais ? Oui, et pendant les vacances, elle a invité à venir à la maison. Et il est monté dans sa chambre. Et... Ah non, vous voulez dire qu'ils... Oui, 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 tout à fait. Delphine me l'a cachée aussi longtemps qu'elle a pu, mais j'ai fini par découvrir le poteau rose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Assumer votre part de responsabilité, par exemple ? Bien sûr. Très bien. Alors, il faut refaire entièrement la chambre de Delphine pour accueillir le bébé. Bien sûr, mais moi je vous refais tout l'appartement si vous voulez, pour que vous soyez bien tous les deux. Si, si, c'est vraiment le minimum que... Tout à fait. Je suis vraiment désolé. Ne vous inquiétez pas, ils vont manquer de rien. On est vraiment une famille maintenant. Oh, merde, merde, merde. Ok, t'es archi forte maintenant. Mais il y a bien un moment où il va se rendre compte que je suis pas enceinte. T'inquiète, d'ici là, notre appart, il sera refait à dos et pour pas un rond. Allez, viens ma chérie, on va choisir les peintures. Bonjour, madame Demoulin. Bonjour, monsieur Ricodeau. On va au cinéma ce soir avec Paul. C'est bien. En semaine, alors ? Oui, oui, mais c'est un peu exceptionnel. Et puis on ira dîner après aussi. Très bien. C'est pour fêter son premier poêle. Ah, parce qu'il se rase déjà ? Ah non, 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 vous n'y êtes pas du tout, non. Non, mon fils est un homme. Enfin. Ah, plus bas ? Oui, à l'appareil génital. Chut, oui, j'avais compris. Il grandit si vite. Bonjour, madame Demoulin. Bonjour, Paul. Alors, mec, t'as passé une bonne journée, mec ? Oh, très joli foulard, madame Demoulin. Il vous va très bien. Ah, merci. Oh là là ! Mais vous avez vu comme il vous parle, Valérie ? Ah non, mais c'est plus pareil, hein. Quelle virilité tout à coup. C'est l'explosion de testostérone. Ah non, mais il va falloir se méfier de la bête. Allez, hop, à la maison, don Juan. Non, mais c'est des grands malades, les deux, là. Ça va, Franck ? Ouais, ça va. Oh là là, vous avez l'air songeur. Non, mais c'est le boulot. Il y a tellement de concurrence dans le bâtiment qu'on se dit qu'on ne peut pas s'en sortir. Ah ben, je vous comprends, chez les Toubib, c'est pareil. Quand je vois ces jeunes, là, je me dis que j'aimerais bien avoir un pouvoir magique. Vous savez, comme dans les contes de fées. Comment ça, le... Ben, un truc de fou, là. Je claquerais dans les doigts, comme ça, là, clac. Et je remonterais dans le temps, 30 ans en arrière, au collège. Comme ça, fini les problèmes de boulot. Vous savez, le collège, c'est pas l'idéal non plus. C'est strict, c'est rigide. Et puis, en ce qui concerne la concurrence, quand on est en tradot, pfff, attendez, il n'y a pas de problème, j'ai le pouvoir magique. Je claque, et hop, à la petite école. Oh, avec le CP, apprendre à lire, les punitions, les devoirs. Non, merci bien. Non, non, attendez, je crois que vous connaissez pas le pouvoir magique, hein. Clac, à la crèche. La crèche ? Avec les tatas qui vous hurlent dessus, la sieste obligatoire, les poux. Ah non, merci. Alors, ok, pas de problème. Clac, au chaud, dans le ventre de sa maman. Alors là, vous pouvez pas me contredire, Marie-Adi, on est bien, hein. Oui, oui, à la limite. Mais vous savez, j'envoie tous les jours des cas. Pour peu qu'il y ait des complications pendant la grossesse, et là... Alors, ok, 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 clac. Neuf mois avant, dans un orgasme gigantesque. Ah là, pourquoi pas ? Non, non, là, je... C'est bon, hein. Je dirais pas non. Ouais, mais bon, se faire piétiner par 300 millions de concurrents, tout ça pour se crasher à coup sûr dans un préservatif. Ouais. Putain de concurrence. C'est clair. Alors, monsieur Vidal, après le sport de haut niveau, quel est votre nouveau désir d'orientation professionnelle ? Le stand-up, monsieur. C'est quoi ça, le stand-up ? Bah, du one-man show. Ah, oui, je vois. Andouille professionnelle. Il est vrai que vous avez d'étonnantes prédispositions naturelles. Ah, c'est gentil. Allez-y, je vous écoute. Quoi, maintenant, là ? Attendez, c'est pas évident, euh... Et ça veut monter sur scène ? Non, mais c'est pas ça, mais c'est que mes vannes, elles sont quasiment toutes sur les profs. Parfait. Faites-moi rire. Ma prof de français, elle est tellement déprimée qu'en étude de texte, elle nous a donné une notice d'antidépresseur. Lol. Bon, bah, voilà. Comment... Et sur moi ? Vous n'avez pas une blague sur moi ? Euh... Non. Peut-être trouverez-vous l'inspiration en heure de colle ? Ok. À ce qui paraît, à l'époque de mes grands-parents, les profs, ils avaient le droit de taper sur les doigts des élèves avec des grandes règles à faire. Et bah, mon prof de maths, il est tellement sadique qu'il fait ça avec un compas. C'est nul. Bon, en même temps, celle-là, je l'écris dans le métro. Le compas, c'est nul, ça laisse des traces. Vous voyez cet équerre, là ? Prenez-la. Elle a des micro-relais électriques. Si un élève m'ennuie, vous, par exemple, je peux lui envoyer jusqu'à 200 volts en appuyant sur ce petit bouton situé juste là. Comme si j'allais vous envoyer 200 volts ! Moi, je devrais faire du stand-up ! Ah, ça te fait marrer ! J'ai hâte que la semaine se termine. J'ai préparé un petit dîner pour Hervé. On bosse tellement tous les deux que j'ai l'impression que ça fait des lustres qu'on ne s'est pas vus. Je suis un peu comme vous. Sauf que moi, c'est Fernando qui fait le dîner. Le traiteur. Vous connaissez ? Il s'occupe de tout. Il fait des macarons à tomber. Non, moi, après, ce sera... Petit feu de cheminée, musique douce... On a besoin de se retrouver tous les deux. Moi, j'ai fait venir un quatuor à cordes. Mon mari reçoit des collaborateurs et il faut faire les choses bien. Musique classique. C'est Fernando qui m'a recommandé cette formation. Non, moi, après, ce sera... Petit verre de vin. Champagne brut impérial. Fernando dit qu'il n'y a pas plus raffiné. Et alors, dites-moi, Aline, après, c'est Fernando qui vous fait l'amour ? Encore un problème avec la machine ? Ça se voit tant que ça ? Hé, ton téléphone. Tu peux répondre, s'il te plaît ? Ça va. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est ma femme. Oh, mais t'es con ! Je savais qu'elle me trompait, mais avec toi, mon collègue, mon ami, le seul en qui j'avais confiance ! Comment t'as osé ? Comment taper, espèce d'ordure, vos frères, je vais te fumer ! Bonjour, Fernando. Bonjour, madame principale. Ah, ben, vous avez récupéré votre portable ? Vous pouvez vraiment remercier Clevarec, parce que moi, à sa place, je l'aurais laissé dans la cour. Ça va, Sylvain ? Merci, vieux, hein. Faut que je prenne, parce que c'est ma femme. Je crois qu'elle s'inquiète. Oui, Sesso ? Demoến C'est bien. Le nom X Kénnor Au bah, Normal. Je termine, comme ta belle à Ban XY. Elle est parentale, c'est bienúa, Annie, Amén. Mon Que iyi à backedir. les La Madame Bithou, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ma fille m'a dit que vous obligiez les enfants à manger leurs crottes de nez. Tout à fait. Non mais vous êtes pas bien. Ce sont juste quelques petites sécrétions nasales séchées. Mais attendez, mais c'est immonde. Non, ce qui est immonde, c'est le temps que je mets à décoller les crottes de nez de vos enfants sous mes tables. Alors, soit vous venez décoller les crottes de nez de vos enfants, soit ils les mangent. Finalement, c'est pas si seul que ça. C'est vrai, j'ai même lu un article qui disait que ça renforçait les défensives militaires. Oui. C'était super de discuter avec vous. Super. Toujours. Monsieur Dibaric ? Ah, monsieur Vidal. Vous venez me voir ? Oui, c'était au sujet de votre fils. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Ben, voyez par vous-même. Et c'est pas tout, il y a une grosse bosse derrière la tête. Je dis pas que tu t'es encore bagarré, Benjamin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur refuse de le dire, il est mis comme une tombe. C'est bien la première fois. Ah, ben ça, il n'y a pas de ballon chez les Vidal. C'est un principe. Non, mais t'as encore fait le cours en classe ? Non, papa, je te jure, cette fois, j'ai même 14 en histoire. 14 sur 20 ? Je te dis pas que tu te domadiole, toi. Non, mais c'est vrai, les miracles, ça arrive. 14 ? Oh, tu fais... Tu fais mon fils tout, ça ! Chapeau, ça ! Ok, je comprends mieux maintenant. Et qui c'est qui lui a fait ça, mon fils ? Oh, ça me paraît assez clair. Ben, tant mieux, parce que si je le chope, je le coule dans le béton, lui. Ah, ah ! Ouais, on va y voir, mon petit bonhomme ! Bon courage, Benji, à... À demain. Oh là là, mais vous allez voir, c'est magique. Non, mais quelle chance de tomber sur vous. Des années que je rêve d'apprendre à danser le tango. Mais c'est pas vrai, vous dansez le tango ? Oui, enfin, le tango ne se danse pas, il se vit. Le feu sous la glace, rythme et souffle, partagez la rigueur au cœur de la sensualité. Donc ce soir, 19h chez vous, moi, je suis tout excitée. Ah, mais moi aussi, le tango, ça me fait rêver. Et vous donnez quel genre de cours ? Euh, le genre particulier. Ah, d'accord. Bon, 19h chez vous, c'est ça ? Mais vous croyez que je vais y arriver ? Oui, c'est tout ça. Regardez, hop, deux points. Un, deux, quatre. Ah oui, c'est ça ! Ah, en revanche, le rythme, on l'a ou on l'a pas. Non, mais quand c'est la cheville ! Sur le marché des quarante-mères, c'est la guerre, ok ? Ça vous fait mal, là ? Oui. Bon, je vous emmène à l'hôpital, je suis médecin, venez. 19h chez moi, dépêchez-vous, le temps bon, n'attends pas. Non, finalement, je vais pas avoir le temps, j'ai trop de malade. Ça va, mademoiselle Jolie ? Bon, appuyez-vous sur moi, voilà, n'hésitez pas. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait raison, vous d'autre ? Oui, je vous en prie. Venez, venez. Au type. Fétasse. Eh, Mariani, t'es marre. Minable, Vidal. C'est pas moi, monsieur, c'est... C'est Mariani, là ! Porte quoi, toi, monsieur, l'écoutez pas, s'il vous plaît. Vidal. C'est du travail d'amateur. Remarquez-vous concernant le contraire, m'aurait étonné. Allô, 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 Arani. Et maintenant... J'ai un peu perdu en termes de visée, mais ça, c'est une sarbacane. Charpente d'apparence solide, échafaudage équilibré, belle architecture globale. Protubérance intéressante des glandes recouvrant le grand pectoral. Mollet en béton armé. Équilibre parfait entre les masses osseuses, graisseuses et musculaires. C'est beau, ça, hein ? Ah, ouais, c'est chouette, ça. Bonjour. Oh là là, c'est bon, hein ? Bonjour, messieurs. Bonjour. Ouais, ravalement intégral de la façade. Intervention d'urgence, hein, faut pas tarder, là. Ouh là là, tout démolir, là. On fait ça sur les bonnes bases. Ouais. Faut tout casser. Oh, pas, 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 attendez, c'est vous qui m'avez piqué mes tapis, Ça fait dix minutes que je les cherche. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de prévenir, j'en ai besoin. À quoi ils vont vous servir mes tapis ? J'en ai besoin pour l'infirmière, mademoiselle Jolie. Pourquoi elle a besoin de mes tapis ? Parce qu'elle a eu la bonne idée d'installer son stand d'information juste là. Je vois pas le rapport avec mes tapis. Eh ben allez voir ! Ouais, je veux voir, ouais. Oui, voilà pourquoi j'ai besoin des tapis. Ok, gardez les tapis, gardez les tapis. Oh, c'est beau, c'est... Oh, c'est beau, c'est beau. Oh là là, ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas bien grave, mais Delphine a marché sur un clou. Clou ? Non, mais ma chérie, t'as dû avoir horriblement mal. Au début, oui, mais madame Jolie me l'a enlevée, alors ça va. J'ai mal quand j'appuie seulement. Oh oui, j'imagine, ma chérie, viens avec moi, je vais te raccompagner à la maison, tu vas te reposer. Tenez, je vous ai mis les coiffures devant les pieds, pour éviter que cela ne soit fait. Et puis, la chaussure que malheureusement, j'ai dû découper pour l'enlever. Bien sûr, bien sûr. D'accord ? Bon, tu prends son détoit ? Merci, au revoir, oui. Oh, ma chérie, t'as dû tellement souffrir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je ne veux pas que tu me voles mes chaussures. Non, mais des escarpins à 300 euros, non, mais t'as vu ton qualité, tu les as mises ? Mais maman, c'est elle qui l'a coupée. Non, mais qu'est-ce que je t'ai dit ? Quand on porte des chaussures comme celles-ci, on ne laisse personne les couper en deux, on serre les dents et on arrache le clou. Est-ce que tu veux que je fasse de ça ? Maintenant, même un chien voudrait pas jouer avec. C'est pas vrai que tu perds rien pour attendre. Allez, prends-le la même chose. Tu te dépêches ! Arrête la comédie, tu me suis et tu te dépêches ! C'est pas vrai, Sam, c'est pas possible. Non, mais jusqu'au bout, elle va me faire chier, cette gamine. Bonjour, Mme Pitou. Dites, j'ai une faveur à vous demander parce qu'il y a un petit problème avec les notes de Camille. Non, écoutez, Camille est traitée comme les autres élèves. D'ailleurs, elle a des très bonnes notes. Oui, justement, à propos des bonnes notes, j'aimerais même que vous y alliez mollo, en dessin et en musique. Parce que j'ai pas envie que ma fille devienne une saltimbanque. Mais bien sûr, je comprends. Et alors, comment je fais pour pas baisser sa moyenne générale ? Je monte un peu sa moyenne en maths ? Ah oui, c'est bien, ça. Ah, c'est bien. Et pour le français, je fais quoi ? On monte aussi. On monte aussi ? Le sport ? Non. Non. Bon, ce sera tout ? Oui, je vous remercie. Très bien. Alors, attendez, parce que ça nous fera quand même 57,60 euros. Pardon ? Ah, pardon, parce que, comme vous aviez l'air de faire vos courses, je croyais qu'on jouait à la marchande. Eh bien, on ferme. Allez, au revoir, Madame Jacquemin. Vas-y, Benjamin, pousse-toi en dehors du cercle, ce binocle-là. Voilà ! Quatrième victoire d'affilée pour Benjamin. Et top, là, mon champion. Et encore, j'ai été gentille, j'ai pas forcé. Parce que j'avais peur de le casser en deux, donc, c'est sport. Voilà, on fait moins fier, Paul. C'est à rien, ton gros cerveau, en sport, là. Bon, alors, pour Benjamin, 20 sur 20. Et pour toi, Paul, ben, c'est zéro. On fait la belle ? On se la joue qui, tout au bout ? Tu sais quoi ? Si je me retrouve en dehors du cercle, je te le donne, on va. Attends, 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 t'es sûr de toi ? Non, parce que, là, tu vas te faire mal, hein ? Non, mais c'est pas grave. Allez, je vais y aller. Allez, bonne chance. Top, les gars ! Oh, c'est chaud ! Oh ! Oh, attention, Ricardo ! Oh, il est bouillant. Oh, t'as perdu, t'es en dehors du cercle. Et le vin en sport, il est pour qui ? Pour le gros cerveau. Allez, hein, ciao ! Ah, bon, là, il y a une justice, voilà. Hé, la cinquième victoire d'Afili ! Hé, sans rien faire, en plus ! Hé, ça, ça roule, allez ! Ça vous a pas arrangé, les grandes vacances ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme chaque année, vous savez, je participe bénévolement à une colonie de vacances pour les enfants défavorisés. Et il y a eu un glissement de terrain dans les Alpes. J'ai dû secourir les enfants, c'était eux ou moi. Oh, c'est noble à vous, sinon. Et vous, ma petite Lorraine, qu'est-ce qui s'est passé ? Ma grand-mère a fait une chute du cinquième étage et je l'ai rattrapé in extremis, mais... Mais c'est embêtant, parce que je vais devoir vous exenter des sorties extrascolaires. Oh, non, non, vous avez pas le droit, c'est la double peine, là ! On y a le droit, c'est sorti ! C'est de la discrimination ! Mais enfin, regardez-vous, là, tous les deux ! Vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous et de vous remettre sur pied. Ça fait mal ! C'est tellement injuste la vie, sometimes ! Bon, je vous promets que l'année prochaine, je pense à vous, d'accord ? Ah, au fait, en ce moment même, dans mon bureau, il y a la répartition des heures de cours pour chaque prof. Alors, si vous voulez vos lundis et vos vendredis libres, je vous conseille de vous dépêcher. Bah oui, cette année, c'est le premier arrivé, premier servi. Putain ! Arrête ! Reviens ! C'est beau, les murs. Bon, bah, elle était très bien, cette petite réunion, parents-prof. Ah, d'ailleurs, en parlant de parents d'élèves, il faudrait qu'on fasse un petit point tous ensemble. Alors, lundi soir ? Ah non, parce que lundi, j'amène Laura à la danse. Mardi aussi, d'ailleurs. Ah, très bien. Bon, bah, écoutez, à ce moment-là, jeudi ? Jeudi, Antoine à basket, donc c'est pas possible. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, il nous reste vendredi. Ah oui, non, alors ça, vendredi, j'amène Juliette à son cours de théâtre, donc je suis vraiment désolée, monsieur Ricodoro. Ah non, mais non, il n'y a pas de quoi, madame Desmoulins, je veux dire, une grande famille, c'est du travail, hein. Pour vous, monsieur Vidal, ça doit être un peu plus simple, quand même. Ben non, pas vraiment, non. Ah bon ? Ouais, parce que je vais vous regarder, lundi, ben, j'ai pas envie, mardi, j'ai pas envie, jeudi, ben, j'ai pas envie, vendredi, ben, j'ai pas envie non plus. En même temps, s'il a pas envie... On va pas le forcer. Monsieur Vidal ? Donc, moi, lundi, j'aurais plutôt envie, mercredi... La guerre froide, bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est. C'est l'écrivain George Orwell qui employa le premier le mot Cold War. Ça va, Théo, tu veux une couette ? Non. Il faut que je vienne te réveiller moi-même ? Non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous ennuie, c'est ça ? Non, mais vous pourriez être content pour une fois que je vous passe une vidéo. Non, non, monsieur, c'est pas ça, c'est juste que la guerre froide, c'est pas très intéressant. Ouais, il a raison. Pas intéressant. Pas intéressant, mais c'est vachement intéressant. C'est justement la guerre froide qui a façonné le monde tel qu'il est aujourd'hui. On reprend. Le premier qui ferme un oeil, je le colle. Voilà, je préfère ça. C'est la guerre froide. Purée, elle est chaude, la guerre, monsieur. Non, c'est pas la guerre froide, ça, c'est pas la guerre froide. Attendez, stop. Oh, oh, stop. Contrôle surprise. Bonjour tout le monde. Ça a l'air bon, ce que vous... Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, mon pote. Bon appétit. Oui, bon, je le sais, je suis trop gentil. Il ne faut pas le laisser comme ça, il fallait que je donne quelque chose à manger, le pauvre. Il fera comprendre une autre fois qu'il faut qu'il amène sa bouffe. Je pense qu'il a compris, là. Mangez pas ? Merci, madame. Je vous en prie, à bientôt. Madame ? Oui ? Voilà, je voulais vous demander quelque chose. Je vous écoute. Voilà, j'aurais aimé organiser un bal de fin d'année. Vous savez, comme dans les séries américaines. Ah oui, 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 je vois, le bal où tous les élèves font la fête ensemble. Oui, c'est ça. Dans une grande salle aménagée, avec un énorme buffet, un orchestre, les élèves dansent, les profs surveillent. Oui, c'est ça. Toute l'année, les filles attendent qu'un beau cavalier leur demande de les accompagner. C'est ça. Et comme dans les films américains, la plus belle du collège accepte d'y aller avec le plus moche. Ah non. Ah si. Et à minuit, la belle accepte de se faire embrasser par le moche pour prouver qu'il n'y a pas que la physique qui compte. Ça se passe comme ça, de la série américaine. Ah oui, mais non, nous, on ne va pas faire comme ça. Exactement, Delphine. Parce qu'ici, c'est la réalité. On n'a même pas le budget pour faire réparer les toilettes de la salle des profs qui fut depuis trois mois. Alors, votre bal de fin d'année, vous le ferez chez vous. Circulez. Nous allons donc passer au cours de SVT. Téma, téma. Touche. De l'acier ou pas de l'acier ? Eh bien, monsieur Vidal, je vois que vous n'avez pas de problème pour donner de l'autre personne. Ça tombe bien, aujourd'hui, nous allons réviser un peu d'anatomie. Approchez. Asseyez-vous là. Comment fonctionne le système nerveux ? Je ne sais pas. Je vais vous donner un indice. Ah ! Oui, bravo. À partir de stimuli envoyés au cerveau. Alors, le cerveau donne une réponse en faisant réagir une autre partie de votre corps. Mais allez, c'est bon, tchao. C'est pas fini. Mais si vous bougez, je ferai mon prochain cours de dissection sur vous. C'est vous qui voyez. Bien. Passons au réflexe. Vidal, qu'est-ce que le réflexe rotulien ? C'est pas quand on tape sur le genou et ça fait un réflexe, genre ? Presque. C'est lorsque l'on tape sur le tendon situé en dessous de la rotule, comme ça. Aouh ! Je vois qu'il y a votre cerveau qui a fait réagir une autre partie de votre corps. En l'occurrence, les... Ah, ça fait mal. Bien. Continue. Oh l'aricodo, c'est pas la grande femme, on dirait. C'est la grande amour. Ça reste que pas, j'aurais jamais de copine. C'est-à-dire, Paul, quand j'avais ton âge, c'était à peu près comme toi. Pas très doué avec les filles, timide. Super coincé, quoi. Vous, coincé ? Paul, 99% de la séduction, c'est dans la tête, faut être sûr de toi. Surtout, si une fille te parle, tu ne dis rien, tu lui retournes ses questions. Salut, Sylvain. Démonstration. Ça passerait un beau week-end ? Et toi ? Ouais, je suis allée à la piscine. À la piscine ? Ouais, je veux au moins 40 longueur. Tu neiges, toi ? Je sais pas. Tu crois que je ferais un bon nageur ? Faudrait vérifier ça. Samedi prochain 10h ? Cool. Mais c'est dingue, comment vous avez fait ça ? Je viens de te le dire, Paul. Tu ne dis rien, tu lui retournes ses questions. Tiens, voilà Delphine à ton jouet. Attends, attends, attends. Voilà. Comme ça, t'es presque beau gosse. Vas-y. Attends, attends, attends. Ah non, pas mes lunettes. Non, hé ho, repas les cul de bouteilles, il ne faut pas exagérer. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Salut, Delphine. Putain, Paul, tu le fais exprès ou quoi ? Je sais pas. Tu crois que je le fais exprès ? Mais t'es irrécupérable, toi. Quoi ? Je sais pas. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Alors ? Le rencard avec Marianne, c'était comment ? Bon, ben disons que c'était absolument incroyable. C'est pas vrai. Pourtant, j'en ai connu. Allez-y, tes détails. Ben, écoutez, la totale, super déco, lumière tamisée, quelques fleurs dans un vase. Lui, élégant, comme un prince des mille et une nuits. Et là, il s'approche de moi et il me dit d'une voix rauque, déshabille-toi, Isabelle. Oh ! Non, et vous vous êtes déshabillée ? Ben, totalement, totalement. Alors, je me suis retrouvée en petite culette. Et là, il me dit, enlève tout. Et là, il a carrément posé ses mains délicates sur mon corps. Enfin, bon, bref, il a carrément trippé sur moi, le mec. C'est drôle, ça. Ben, Jérôme, justement, quand on parle du loup. Isabelle, j'ai les résultats de votre frottis d'hier. Écoutez, tout va bien, voilà. Bonjour, Valérie. Bonne soirée. Il est fou de moi, je vous dis. Ça se voit dans son regard, non ? Le rain in Spain stays mainly in the plane. The rain in Spain stays... Non, franchement, laissez tomber. L'anglais, c'est pas pour moi, Madame Champy. C'est gentil d'avoir essayé, mais là, franchement, bon week-end. What ? Tu as bien dit week-end ? Bah, ouais. You see ? You can speak English. Mais oui, mais week-end, je connais quand même. Ça fait comme parking, business ou DJ. Wow, you speak English sans le savoir. Ça y est, je suis bilingue ? Mais attendez, j'en ai d'autres. Hashtag, smartphone, strict-tease. Oh, Benjamin, petit coquin. You naughty boy. Naughty boy, je connais naughty boy. J'ai vu ça sur l'ordinateur de mon père. Il y en avait d'autres. Il y avait milf, cougar, trisome, sextoy, sexy motherfucker. Au final, c'est toi qui avais raison. L'anglais, c'est vraiment pas pour toi. Bye. Dites, je vous dérange deux secondes. Il faut à tout prix qu'on règle ce problème avec la petite des moulins. Cette histoire de vol de goûter, ça peut plus durer. Ah oui, du vol, carrément. Oui, du vol, carrément. Alors que diriez-vous d'une petite confrontation entre les deux ? Une sorte de médiation officielle pour leur apprendre la bonne manière. Enfin, surtout à l'autre. Non. Comment ça, non ? Pas envie ! Mais enfin, c'est un comble. Ma fille va pas se faire spolier ses goûters fait maison. Allez, mec, a pas comme enseigné. Pardon, vous assumez que c'est ma fille. Ah, il pue, caca ce pain. Mais enfin, ça ne se fait pas. Je vais me plaindre la directrice. Et vous allez venir avec moi, d'où ce pain. Allez, 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 allez. Madame Pitou, madame Pitou, qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous voyez, ici, les bonnes manières, c'est juste un concept. Alors quand ils ont des petits conflits, ils les règlent entre eux. Et puis ça finit en général par un petit bisou. T'es encore ma copine ? Non. Non, 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 non ! Il me gonfle, celle-là. Là. Mais pour qui il se prend, ce mec, sérieux ? Non, mais il se l'ajoute vraiment trop. Il est grave, quand même. Grave ? Il n'a rien dans le crâne, il n'est inintéressant, il n'a aucune conversation. Ouais, il est chiant, quoi. Si encore il était beau. Même pas. Il n'a absolument rien pour lui. Très bien. Est-ce que tu peux juste m'expliquer ce que tu fous avec lui, alors ? Je suis amoureuse. Alors, vous en avez pensé quoi de ce texte ? Ben, c'était facile. Non, non, je parlais du style. Oui, parce que c'est l'extrait d'un premier roman d'une auteure encore inconnue, mais très prometteuse. Enfin, je pense. Ben, moi, je n'ai pas trouvé ça si terrible. Enfin, c'est maladroit. Le style est en poulet. C'est artificiel. Et entre nous, on est bien loin de Victor Hugo. Visiblement, vous n'avez rien compris à ce texte. Je vous mets zéro. Quoi ? Zéro ? Mais attendez. Madame Truche, comme il était. Chant mais le texte, j'ai adoré. Benjamin, je suis tellement touchée. Je vais vous faire une petite confidence. C'est moi l'auteur. Mais non. Alors, Madame Truche, vous m'épatez. Bon, par contre, vous ne m'en voudrez pas trop. J'ai tellement été pris par un texte que je n'ai rien écrit. Mais c'est les mots, ils entraient dans ma tête, ils allaient directement dans mon cœur. Alors, visiblement, vous avez été sensible à mon texte. Alors déjà, je vous mets zéro. Puis, j'aimerais bien voir votre impression sur l'ensemble de mon œuvre. Ah ben, je suis bécasse. C'est le top 3. Attendez. Je vous donne la trilogie. Ce sera mieux. Voilà. Et vous faites une petite fiche de lecture pour demain matin ? Le Goncourt est attribué à Madame Truche. Il ne fallait pas. C'est sûr, c'est un élève qui a confectionné ce colis piégé pour se venger d'une sale note. Si tu le dis, ok, mais fais attention quand même, ça a l'air vachement dangereux ce truc. T'inquiète, je gère. Vu comment le colis est entouré de scotch, c'est un truc bactériologique. Bon, allez, j'y vais, sinon ça va finir par me péter à la gueule. Papa, t'es sûre que tu ne veux pas qu'on appelle un spécialiste ? Je te rappelle que je suis professeur de physique chimie. Alors, ce genre de truc, je connais et ça ne me fait pas peur. Ah, ça pique les yeux ! Il est là-bas ! Je cherchais partout, je savais où je l'avais posé ! C'est les fromages-corses envoyés par ma mémé ! Sors-moi ça ! Oh, ça fumait, qu'est-ce que c'est bon ! Oh, là, mais incroyable cette histoire ! Bravo mon pote, bravo ! Allez, à plus tard, ciao ! Eh, vous êtes divorcée, vous ? Oui, pourquoi ? Non, parce que je vais l'avoir un pote au téléphone, là. Il a gagné son divorce pour voir comment. Ah, et alors, comment ? Eh ben, il a montré à la juge une vidéo où on voit sa femme avec un autre mec en train de... Ah, vous voyez, quoi. Ah, j'espère que je ne vous ai pas choqué. Non, non, ça va, mais ça m'est arrivé à moi aussi, c'est pour ça. Bon, mon mari a aussi sorti une vidéo de moi avec un autre homme devant le juge aux affaires familiales. Ah, merde ! Et alors, vous avez perdu le procès ? Ah, non, 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 pas du tout, j'ai juste expliqué au juge que c'est mon mari qui tenait la caméra. Madame Pitou, bonjour. Bonjour. Dis donc, Laura fait la tête, mais elle ne veut rien me dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, c'est rien, c'est ses camarades, ils l'ont un peu critiqué sur son anniversaire de la semaine dernière. Son anniversaire ? Mais attendez, mais c'était génial, son anniversaire, c'est moi qui ai tout organisé. Non, mais il ne faut pas faire attention à ce que disent les enfants. Attendez, j'avais fait un cake aux deux farines, châtaigne et potre, et puis un flan au tofu avec coulis de rhubarbe. Et puis pour éviter qu'ils se gavent de cochonnerie chimique, j'avais même retrouvé une vieille recette de pâte de fruits au naturel. Oh, super, ça a l'air très bio. Très. Et alors, pour les boissons pareilles, soda maison au citron amer pour tout le monde. Et alors, pour l'animation, j'avais demandé à un de mes amis qui fait de la danse contemporaine de venir faire un spectacle de mime. Ah, c'était, mais génial. Mais surtout, c'était calme. Oui, oui, j'imagine, oui. Bon, bah, allez-y, allez-y, videz votre sac. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Bah, alors, ils ont dit que c'était tout pourri et qu'ils préféraient encore aller à l'école plutôt que de revenir chez Laura. Oh, les petits bâtards, là. Oui, non, mais dans le fond, elle a de la chance. Pourquoi ? Bah, parce que l'anniversaire, c'est une fois par an, donc elle a un an pour s'en remettre. Jusqu'au prochain, et là, paf ! C'est re-la-honte ! Bien, bien, bien. Oh, me fallait pas, Icono. Oh, bah, ça me gêne, je vous ai rien offert. Très amusant, M. Vidal. Non, mais c'est pas pour vous, c'est pour mon petit Paul. Ah ouais, c'est son anniversaire ? Non, mais 5-20 sur 20 d'affilée en maths, je me suis dit que ça se fêtait. Ah bah oui, je veux, hein. Et alors, alors, c'est quoi ? Une calculatrice dernière génération. Graphique, résolution d'équation, langage de programmation intégré. Avec ça, plus rien ne l'arrêtera. Ouais, tu m'étonnes, le rêve, hein. Eh bah, figurez-vous que moi aussi, je lui ai fait une petite surprise à mon fiston. Tatin ! Ah oui. Ah oui, c'est un beau cadeau, ça. C'est un deux roues, hein, c'est ça ? Non, je m'y connais un peu. On t'y vole. Hop, l'avertisseur sonore. Mais dites-moi, excusez-moi, M. Vidal, mais qu'est-ce qui lui vaut l'honneur ? Bah, un peu comme Paul, hein. Il m'a ramené 5-18 d'affilée. Benjamin, 18 ? Non, c'est impossible. Non, en fait, il m'a ramené 5 gonzesses de 18 ans en deux semaines. Oh, 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 oh ! Et fallait voir les canons, hein. Ah oui, non, mais non, avec ça, plus rien n'arrêtera. Il va me ramener une Miss France un jour. C'est une bi-place, hein, il peut. Excusez-moi, madame, vous avez corrigé une copie ? Je n'ai pas eu le temps. Comment ça, je n'ai pas eu le temps, mais ça fait qu'un jour, nous, on les attend. Je sais, merci, Paul, mais je suis overbooked, alors tu me waits silently, OK ? Thank you. Oui, OK, d'accord, mais... Tu crois que j'ai que vous comme élève ? Je suis seule pour tout faire, moi, alors ça prendra le temps que ça prendra, OK ? Non, you go to do or. Benjamin ? Oui ? Tu as fait tes doigts cette semaine ? Non, par contre, j'ai une très bonne excuse. Alors, je ne vais pas vous baratiner 50 ans ou quoi, je n'ai pas eu le temps. Tu te fous de moi ? Tu as eu six jours pour les faire comme tout le monde. Mais attendez, mais vous croyez que j'ai que vous comme prof ? Non, mais... Eh bien, non, mais ouais, quand on y pense, je suis seule pour tout faire, alors ça prendra tant que ça prendra, madame Champy. I go to do or ? Yes. Thank you. Je me promets, tu me dis honnêtement. Puis, attends, moi, je fais ça avec le cœur, c'est sans prétention. Je te promets. OK. Prête ? Un, et deux, et trois, et voilà. Écoute... Ben, oui, c'est... Pour le titre, j'hésite. J'ai appelé ça l'athlète. Bon, bien sûr, il y avait autoportrait, mais bon, c'est un peu... Ah oui, quand même. Alors ? Écoute, c'est touchant, c'est instinctif, c'est sportif. Enfin, c'est toi, quoi. Mais en fait, t'aimes pas du tout, quoi. Oui, tu sais, moi, la peinture, j'y connais rien. Et puis le sport, c'est pas mon truc non plus, alors... Oh, la vache ! Oh, le coup de cœur, mais d'où ça vient ? Non, non, me dis pas que c'est... Si. Oh là là, oh la claque de poésie. Oh, la bourrasque de sensibilité, c'est... Ça s'appelle l'athlète. Ça te plaît ? Si, ça me plaît, non, mais au livre, ça me bouleverse, on sent le... C'est... Enfin, Sylvain, tu vas pas accrocher cette croûte, quand même ! Cette croûte ? Mais c'est le chef-d'œuvre de la croûte ! T'es pas bien, t'es pas bien, t'es comme ça, t'es pas bien, t'es... Et hop ! Oh ! Tout de suite, t'as la banane ! Tu l'accroches, hein ? Tu l'accroches surtout ! Sous-titrage ST' 501 Madame Payard, je peux vous parler d'une chose un peu... choquante ? Allez-y, puis rien ne me choque. Voilà, je trouve que les garçons, enfin, les collégiens, ils se touchent beaucoup. Alors, je sais bien que c'est l'adolescence, les transformations dans leur corps, tout ça, mais enfin, là, quand même, en classe... En classe, vous êtes sûre ? Je vous assure ! Ils se tripa tout le temps, dans les cours, sous les tables, dans les couloirs, dès que je passe ! Alors, je crois que... Ils fantasment sur moi. Remarquez, tous les goûts sont dans la nature. Non, c'est pas vrai. Même lui ! Même lui, je vous le dis ! Ah oui, je vois. On peut avoir un peu d'intimité ? Arricolo, comment ça va aujourd'hui ? Ça va, ça va. Merci. Dites-moi, je peux vous poser une petite question ? Bah ouais, bien sûr. Voilà. Il ne m'a pas échappé que vous faites la bise à toutes les femmes. Oui, même celles que vous connaissez à peine. Et je voulais savoir si... Vous voulez savoir comment je fais, c'est ça ? Non mais, laissez tomber, c'est pas pour vous. Ah bon ? Bah, je déconne, Ricolo ! Oh la gueule ! Non, en fait, c'est très simple. C'est... Bah, tenez, vous allez voir, vous allez voir. Ah bah, Isabelle ! Ah, salut, ça va ? Comment ça va ? Bah, ça va très bien, et vous ? Dites-moi, Isabelle, j'ai lu le journal ce matin, vous savez pas quoi ? 90% des hommes ne se lavent pas les mains après avoir été aux toilettes. C'est dingue, non ? Oh, et allez, puis zut. Bon, bah, bonne journée. Bonne journée. Et voilà, on va laisser peser. Vous pouvez être sûr qu'à partir de maintenant, on va vous faire la bise tous les jours. Bon, bah, c'est pas le tout, mais je dois aller voir le prof de machin, je sais pas quoi. À demain. Je fais la bise plutôt, non ? Bah alors, mon petit Paul, on est allé à la piscine, on a oublié de se sécher les cheveux ? Ah non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai transpiré. Je vois ça, oui. Qu'est-ce qui vous arrive ? La journée galère. Déjà, pour commencer, mon réveil a pas sonné. J'ai dû sauter mon petit déj pour pouvoir partir avec mon père. Je vois pas votre père, là. C'est normal, la voiture est tombée en pâle. Quand ça veut pas, ça veut pas. Du coup, obligé de prendre les transports en commun. Pas de bol, j'ai oublié qu'ils faisaient grève. Obligé de courir comme un malade. Ouais, et puis avec des mocassins à pompons, ça doit pas faire du mien. J'ai les pieds en feu, j'en peux plus. Mais j'avais trop peur d'arriver en retard. Heureusement, je suis arrivé pile poil à l'heure. Qu'est-ce que vous faites ? Vu de me raconter votre vie et de perdre deux minutes, vous auriez le fait de courir jusqu'en cours. L'heure, c'est l'heure, mon petit ricolo. Quoi ? Mais vous avez pas le droit de faire ça ? Oh si. Oula, mais je suis à la bourre, moi. Mais faites pas ça, non, revenez ! Monsieur Jampas, revenez ! C'est dans ta tête, Nadine. Il faut juste que tu renvoies ton psy. On vous voit. La dame qui... Mais vous êtes qui ? Vous voulez quoi, là, hein ? C'est par là. Allez, venez ! Ça va ? Elle est jamais contente, elle. Bon, aujourd'hui, vous allez me présenter vos idées pour un avenir plus écologique ou, n'oubliez pas, chaque petit geste compte pour économiser de l'énergie. J'adore les exposer. Benjamin, à toi l'honneur. Merci. Par contre, moi, j'aurais besoin d'Elphine, si c'est possible. Comme tous les garçons du collège, je t'en prie, serre-toi et épate-nous, surtout. Mon idée vient d'un sondage qui vient d'être publié il y a pas longtemps. C'est ça. Sur les nanas, calmez-vous. Figurez-vous qu'elles passent 10 jours par an à s'occuper de leurs cheveux. Je sens qu'on tient du lourd, là. C'est vrai, monsieur, ça fait la couverture de Garly. Ah, bah, dans ce cas-là, continuez. Alors, assistant. Merci, Marianne. Alors, pendant que Delphine fait son brushing, démonstration, moi, je prends un sac. Et voilà. Je peux récupérer de la chaleur. Et ? Eh ben, après, genre, on peut s'en servir dans le lit et tout, pour se réchauffer un peu. Mais c'est pas tout. Delphine ? Ah, les filles, quand il y a du soleil, que c'est l'été, elles aiment bronzer. Alors moi, j'ai inventé quoi ? Une robe à panneau solaire capable d'alimenter un frigo, les gars. Ok, bon, Delphine, à toi de nous épater. Alors, moi, pareil, j'ai pensé au truc que les garçons font le plus. Pardon ? Bah, je vais au jeu vidéo, monsieur. Ah. Je lui donne une manette qui va servir de dynamo, un casque. L'ampoule reliée à la manette va produire de la lumière. Benjamin, tu peux jouer, s'il te plaît ? Bien sûr. Du coup, moi, je peux lire Garly sans dépincer d'électricité. Ouais ! Ce petit geste multiplié par 500 millions de chinois... C'est sûr, la révolution est en marche. Merci. Merci. Ouh là là ! Vous avez vu le père du petit Arthur ? Ouais. C'est vrai qu'il est pas mal, pas mal. Pas mal, c'est tout. C'est bon. J'aime bien, il est mignon, les petites têtes de coquère, non ? Non. De coquère ? C'est bien. C'est une déformation professionnelle. Ah mais c'est horrible. Depuis que je serai dans une animalerie, quand je rencontre quelqu'un, je visualise l'animal qui lui correspond. C'est marrant ce que vous dites. Est-ce que ça me fait un peu ça aussi avec les appartements ? À force d'en faire visiter, je peux vous dire exactement dans quel logement vous habitez. C'est vrai ? Oui. C'est drôle. Ah oui, c'est marrant. Je me demande si c'est pas un peu pareil avec tous les métiers. Non, surtout. Bah nous, les gynécos... Ah oui. Non, si. Peut-être. Ah, c'est marrant. C'est dégueulasse ce que vous dites. C'est rigolo. C'est dégueulasse. Allez-vous, hein. Pas du tout, c'est mon métier. Venez, venez, venez. Bonjour. Bonjour. Pardon. Salut les cocos. Alors, ces grandes vacances. Vous en avez bien profité ? Ouais. Ouais, on peut pas se plaindre. Et vous étiez où ? Moi, j'étais sur la côte landaise. Moi, j'étais à Bayonne. Bayonne, Bayonne. Sur la côte landaise, ça ? Eh, on peut rien te cacher. Bon, je vais y aller, j'ai cours. Attends, vous étiez voisin de vacances, alors c'est génial. Et vous vous êtes croisés ? Bah, ouais, ouais, on peut dire ça, ouais. C'est le délire, ça. Une chance sur un million, c'est... C'est où ça ? Euh, sur la plage. Attends, Sylvain, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu fais cette tête ? Ton maillot de bain était trop moulant, quoi. J'aurais préféré, c'est juste que la plage... Elle était nudiste. Attends. Papa. Benjamin. Cellule de crise. Ta mère, elle nous a encore acheté des places pour aller samedi soir à l'opéra. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Mais je sais pas, fils. En tout cas, il faut trouver un moyen d'échapper, hein. Parce que 3h30, assis dans un fauteuil trop petit, à écouter beugler des vaches habillées comme des tafiolles, je crois que ça va pas le faire, hein. Ah non, 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 moi j'ai peur trop fragile, hein. On va mourir, on va mourir, c'est sûr, on va mourir. Bonjour, Franck. Salut, Benjamin. Bonjour, monsieur le cadeau. Dis-moi, j'espère que tu seras présent à l'anniversaire de Paul samedi soir. Ah, parce que vous... vous faites un truc samedi soir ? Ah bah oui, je vais quand même pas rater l'anniversaire de mon meilleur pote. Ah, c'est sympa, ça, hein. Mais dites-moi, vu que c'est quand même pas mal d'organisation, ces petites sauteries, je me disais que ni vous ni madame ne seraient contre un petit coup de main de ma part, non ? Ah bah, c'est très gentil à vous, Franck. Mais vous êtes le bienvenu, d'autant qu'on a concocté un de ces programmes d'animation pas piqués des hannetons. Ah bah c'est génial, ça. Jeu d'énigme mathématique. Cuise sur l'histoire du XXe siècle, buffet thématique sur les légumes racines et le clou du clou, un concerto pour Accordéon et Bignou en live par Tata Marcel et Tata Jacqueline du Conservatoire. Oh là là, oh là là, oh là là, mais j'y pense, mais j'y pense, mais on peut pas samedi soir, nous, hein ? Ah mais non ! Ouais ? On a l'opéra avec maman. Ah, c'est dommage. Ah oui ? Oui, parce que nous, on adore l'opéra. Ah oui. Comment ça fait déjà ? L'amour, l'amour... Pourquoi m'as-tu transpercé le cœur ? C'est très chouette, ça. Mais il n'y a aucun problème. Non, parce que l'anniversaire de Paul, c'est pas ce samedi, c'est la semaine prochaine. Allez, je vous laisse. Je crois. Nous allons mourir. Ah oui, madame Pidou, bonnes vacances. Merci Laura, toi aussi. Ouais, bof. Ah bon, t'es pas contente de partir en vacances ? T'es triste de quitter tes copines, c'est ça ? Non, c'est pas trop ça, non. Oh, il y a une histoire de cœur là-dessous, hein ? Non ? Bah, me dis pas que l'école va te manquer, parce que là, je te croirais pas. Non madame, c'est pas la classe, c'est la cantine qui va me manquer. La cantine ? La cantine d'ici ? T'es sûre ? Oui, ici c'est des vrais repas. À la maison, je mange que des nuggets samedi. Bah, c'est bon les nuggets. Non, c'est froid et c'est tout dur. C'est froid ? Ah non, mais faut les cuire avant de les manger. Vous êtes sûre ? Ah oui, oui, je suis sûre. Ah bon ? Ah oui. Bon, bah, je le dirai à ma mère. Ah oui, 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 dis-le à ta mère. Bonnes vacances. Merci Laura. Voilà du mérite cette petite. Ah, M. Glevarek. M. Ricoteau, comme vous le savez, nous montons avec les élèves un spectacle de fin d'année qui a pour thème la Révolution française. Oui, oui, et d'ailleurs, je voulais vous remercier. Vous avez donné un rôle important à Paul et c'est sa période favorite. En même temps, c'était le seul qui voulait jouer à Louis XVI. Comme je le comprends. Vous savez, il va être merveilleux dans le rôle. Parce que, M. Glevarek, qu'est-ce qui est important au théâtre ? Ce ne sont pas les décors, ce ne sont pas les costumes, ce ne sont pas les accessoires. Non, ça, on s'en fiche. Donc, ce qui est important au théâtre, c'est la vérité, c'est qu'on y croit. Eh bien, justement. En fait, si je vous ai demandé de venir, c'est parce que nous avons eu un petit problème lors des répétitions avec un accessoire. Et donc, comme vous le savez, Paul joue Louis XVI et à la fin de la pièce... Quic ! Quic ! Voilà. C'est l'histoire. Et donc, au moment de la guillotine, on a eu un petit problème. Mmh. Avec la tête de Paul. D'accord. Je reviens. Je suis très ennuyé. Eh bien, ouais, ça marche. Eh les gars, on va la garder, finalement, la tête. Sous-titrage ST' 501 Allez, Lorraine. C'était pas le bon, c'est tout. Tu le trouveras tôt ou tard, le grand amour. Tu pouvais pas deviner que c'était le numéro 6 des criminels les plus recherchés du FBI ? C'est vrai, tu vois. On prend jamais à consulter leur site. C'est pas ta faute. Mais quand même, dès qu'il y a un dingue, je tombe dessus. Le mec, il m'a volé toutes mes petites culottes. Je sais même pas pourquoi. Lorraine, mon petit doigt me dit qu'un charmant célibataire ce soir va t'inviter dans un bon restaurant pour te remonter le moral. Un très bon restaurant italien du centre-ville. Apparemment, excellent. Ouais. Attends. Mon petit doigt, moi, m'a dit que si on parle du même resto qu'hier, mon petit doigt a oublié de préciser que c'était 70 euros par tête. sans le vent. Voilà. Dans ce cas-là, Lorraine, mon petit doigt me dit que le charmant célibataire vient d'avoir un empêchement. Mais, il te souhaite beaucoup de courage dans ta recherche de l'amour. Voilà. Beaucoup. Plus raisonnable. Merci. Bonjour. Bonne journée, Lorraine. Vous avez un truc, là ? C'est quoi cette histoire de dissertation, là ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, c'était une dissertation dont l'intitulé était Mes vacances en France. Ouais, super. Et alors ? Je vous laisse le plaisir de lire la prose de votre fils. Alors, un beau soleil se levait sur mon cul, contrairement à la veille où nous avions vu la conne sous la pluie. La route était longue, mais heureusement, nous avons terminé notre périple par une magnifique le baise sur le soleil de Bourgogne. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis un zéro pointé à votre fils. Bah non, je pige pas. Y a pas de faute, c'est plutôt bien tourné. C'est même poétique. Mon cul, c'est le département du Lot. Conne, c'est la Dordogne. Et baise, c'est la Côte d'Or. C'est pas les départements français, ça ? Enfin, vous avouerez que le choix est quelque peu impertinent, voire de mauvais goût. Alors, pour vous, c'est taper 3000 kilomètres en famille pour visiter la France tout en rigolant un petit peu. Vous trouvez ça impertinent, hein ? C'est de mauvais goût. Parce que vous avez vraiment visité mon cul ? Allez, hop, encore des trucs, hein ? Non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, prenez-la. Dépêche-toi, Paul. Je voudrais pas vous retrouver dans les bouchons. Pourquoi ? On va où ? Oh, j'avais oublié que tu m'emmètes chez Francis. Bah oui, comme tous les premiers vendredis du mois, je t'emmètes chez ton cousin. Ouais, bah j'en ai marre d'aller chez lui. Ah bon ? Mais je croyais que ça te faisait plaisir, moi. Ouais, enfin, ça te fait surtout plaisir à toi. À moi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je sais bien que, maman et toi, vous avez besoin d'être un peu seul. Mais je pourrais pas... Je pourrais pas juste aller au ciné. Deux heures, ça devrait vous suffire. Non, mais de quoi tu parles ? Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Moi, je pensais que tu m'aies bien allé chez ton cousin, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et c'est pour aller voir mon cousin que tu t'habillais comme ça, que tu t'es rasé ? Je me doute bien que, maman et toi, vous faites encore l'amour. Non, mais arrête, Paul ! Enfin, je ne vois pas le rapport entre ma vie sexuelle et ton cousin. Bah, peut-être. Mais moi, Francis, je le supporte plus. Je vais au cinéma et je t'envoie un message quand c'est fini. Et si t'as besoin d'un peu plus de temps, je crois que la bibliothèque ferme à minuit. Donc, ça te laisse un peu plus de trois heures. Ça te va ? Trois heures ? Bah oui, c'est beaucoup plus qu'une... Hein ? Si tu préfères la bibliothèque à ton cousin, je vais pas... Ah, et tu pourrais m'acheter une carte d'abonnement au ciné. Ça vous permettrait de faire l'amour un peu plus souvent. Parce que, juste un vendredi par mois, ça craint un peu, quand même. Oui, alors là, mon petit Paul, je t'arrête tout de suite, vois-tu. Mais, putain, c'est pas si vite que possible ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Depuis quelques jours, votre fille a eu une rare agressivité avec sa camarade pendant la récréation. Non, c'est impossible. Ma fille, sache comme une image. Mais rassurez-vous, elle reste très calme. Elle agit avec méthode, froidement. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a commencé par faire tomber ses camarades la tête la première sur le bitume. J'ai trouvé ce mode opératoire un petit peu étrange, jusqu'à ce que je découvre ça dans ses affaires. Un outil de torture, mais pour quoi faire ? Une fois que j'avais les preuves, c'était facile de remonter la filière et de comprendre la nature du trafic. De l'ivoire, madame Jacquemin. Des défenses d'éléphants ? Bon, Camille... Voilà, alors, je vous demande officiellement de dire à la petite souris d'arrêter de donner 20 euros pour chaque dent. C'est clair ? Je me disais aussi qu'il y avait beaucoup de dents, cette petite. Appellons le centre du cercle A. Nous pouvons remarquer que le point A représente le milieu de... Le point A représente donc le milieu de l'hypoténuse. Vidal. Venez, s'il vous plaît, nous inscrire les lettres décédées afin de nommer ce triangle. Retournez à votre place, Vidal. Oups, pardon. Le coup est parti tout seul. Sachez que cette année, j'ai décidé de répliquer à toutes vos âneries. Ceci sera donc la riposte à vos boulettes. Je vous laisse imaginer ce que j'ai prévu si l'un d'entre vous a envisagé de mettre une punaise sur ma chaise. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai encore de la choucroute. C'est super d'avoir un mari alsacien. Mais là, comment est-ce que t'as l'achat de voir quelqu'un qui te prépare des petits plats ? Je peux te dire que quand il y a la grève à la cantine, c'est barquette du super marché. Moi, avec ma femme, on passe plus de temps dans la chambre que dans la cuisine, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'empêche pas de me gâter avec des petites attentions. Oh, regardez. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu vois, Sylvain, t'as peut-être la liberté tout le temps, toi, mais rien ne vaut une petite femme qui s'occupe vraiment bien de toi. Hein ? Tu manges quoi aujourd'hui ? Alors, petite caille farcie au foie gras, de la part de la maman du petit bourrin. Brochette de Merlin, de la part de la maman du petit massue. Délicieuse. Et opéra nougatine, de la part de la maman du petit roi. Et ça, c'est de la part de Madame Bey. Oh, le con. Je sais qu'à Zanora non plus, il n'avait pas une petite bonne femme qui l'attendait à la maison. Et je peux te garantir, il n'a jamais crevé la dalle. Bon appétit. Ouais. Merci. Ah, Madame Jacquemin. C'est vrai ce qu'on raconte ? Vous allez vous présenter à la prochaine élection des parents délégués ? Oui, tout à fait, Monsieur Ricodot. Ça vous pose un problème ? Ah non, non, pas du tout. Mais enfin, vous êtes toute nouvelle. Vous savez la charge de travail que ça représente ? Avec les conseils de classe, les réunions avec l'administration, les informations à retranscrire, les comptes rendus de travaux. Mais le travail ne me fait pas peur, vous savez. Et les parents ? Vous avez pensé aux parents ? A chacune de vos décisions, vous allez devoir faire face aux reproches, aux colibés, aux attaques en tout genre. Ricodot, c'est quoi ces conneries ? Il y aurait classe à l'invite de Mont-de-Côte ? C'est encore vous qui avez ouvert votre grande gueule ? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, c'est le... Je ne veux rien savoir. Je ne vais pas faire péter un pont sous-prêt à ce que monsieur a décidé de faire du zèle. C'est clair ? Et c'est valable aussi pour les remplaçantes éventuelles. Tout bien réfléchi, il n'y aura pas de remplaçantes éventuelles. Merci, monsieur Ricodot. Et c'était comment, Ricodot ? C'était parfait. Et même pour l'oreille, j'ai cru que c'était vrai. Mais c'était vrai, Ricodot. Parce que si j'apprends que les gamins ont cours pour la Pentecôte, je vous l'arrache vraiment. Ok ? Ah, ok. Voilà. Eh, Ricodot ! T'as 5 minutes, c'est pour un sondage. T'inquiète pas, c'est pour la bonne cause. Bah ouais, avec plaisir. Cool, tu vas voir, c'est rapide, il n'y a que 3 questions. C'est pour le journal de l'école, c'est ça ? Ouais, 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 t'occupe. Première question, à ton avis, est-ce que l'homme est plus fort que la machine ? Bah, ça dépend des cas, mais en général, oui. Parce que c'est l'homme qui... Ok, ok, ok. Deuxième question, est-ce que tu serais prêt à aider des potes qui sont en galère de thunes ? Ah ouais, à fond, moi, je suis à fond pour la solidarité. C'est parfait, vache comme ça. Et enfin, troisième et dernière question, est-ce que les Ricodot ont la tête dure ? Bah ouais, je crois. Bien joué ! 3 sur 3, tu viens de gagner ce magnifique casque, mon pote. Ah bon ? Pourquoi ça ? Il y a encore ce distributeur qui m'a bouffé de balles, là. Machine, solidarité, tête dure. Oh non, les gars, non, faites pas ça ! Non, déconnez pas avec ça ! J'ai pas la tête dure, j'ai menti, c'est pas vrai ! 2, 3. Boum ! Bonjour. Bonjour, monsieur Mariani, vous vouliez me voir ? Non, non, nous avons rendez-vous demain matin, il me semble. À 8h précise, c'est ça ? Vous venez récupérer les affaires de Mathilde ? Pas du tout, en revanche, son bureau, je sais plus... Il est là. Je peux ? Oui. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Mariani ? Ne le prenez pas mal, madame Pitou, mais je me suis dit, Jérôme, si tu veux avoir une chance d'arriver à l'heure demain matin, autant dormir sur place. Vous pouvez fermer la lumière, madame Pitou ? Je laisse la porte entre-ouverte ? Oui, s'il vous plaît. Bonne nuit. Bonne nuit. Madame Pitou ? Madame Pitou ? Je suis là, je suis là, je suis là. Vous ne pouvez pas rester un petit peu, parce que je... Un petit peu, alors ? Oui, un petit peu. Merci. Voilà, si vous pouvez me chanter les petits poissons aussi. Voilà, c'est bonhomme. Oui ? C'est dingue ça, vous êtes tellement belle. Je me suis dit, c'est qui ce canon que vous n'avez pas reconnu ? Voilà, ça me change. Ah bah ouais, c'est le jour à la nuit. Mais dites-moi, comment vous avez fait pour être aussi sexy ? Alors c'est très simple, massage, spa, maquilleuse, coiffeuse et tournée shopping. Ah bah, il faut faire ça tous les jours. C'est vrai, franchement, je ne vous connaîtrais pas. Vous auriez très envie de moi ? Euh... Ouais. Ouais, je fais ça pour plaire à mon mari. Ah d'accord. Ouais, d'accord. Non, parce que je me suis dit, après 15 ans, il doit vraiment en avoir marre de me voir toujours arriver mal coiffée, crevée avec mon vieux jean. Non, il n'y a pas de secret. Je veux dire, après tant d'années, il faut faire des efforts pour rester sexy. Ah bah, on peut dire que c'est quand même un sacré petit vénard, votre mari. Ah bah, tenez, en parlant du loup. Bonjour. Ça va, mon chéri ? Non, j'ai toujours pas eu le temps d'amener la voiture à réparer. Et toi ? Bah, moi, super, tu vois. T'es allé chier le coiffeur ? Ah bah ouais, hein. Maquilleur, spa, on peut dire qu'elle a fait la complète. Ah oui, pendant que je me fais chier à courir toute la journée, t'as pensé au pressing au moins ? Bah non, du coup, j'ai pas eu le temps, mais j'ai pensé. À toi. Rien qu'à toi. Alors moi, tu sais quoi ? Je vais faire pareil. Allez, hop, salut. Bon week-end. Non, bah c'est vrai, hein, c'est pas parce qu'on est belles qu'on doit rien foutre, hein. Bon, au lieu de dire des conneries, vous me payez une coupette, Franck Vidal ? Bah oui, je reviens, moi. Sous-titrage ST' 501